Ici, dans ce restaurant, on n'a pas de poubelle, on a un compost dans la cuisine. Ce compost, j'ai fait l'échange avec mon fermier une fois par semaine, quand il m'amène les légumes. J'ai travaillé avec des produits de la région de qualité. Je viens même jusqu'à demander à mes fournisseurs, qu'est-ce que les gens ne veulent pas ? Un légume qui est un peu tordu, une pomme de terre qui vient d'être cueillie, mais qui a reçu un petit coup de pelle. Et du coup, elle est un peu abîmée, les gens ne veulent pas, alors qu'elle est bonne. Donc je dis, donne-moi, c'est pas grave, je prends plutôt que de mettre à la poubelle. Ce qui ne va pas au compost, ça va dans vos assiettes. Voilà, vous les mangez, vous n'avez pas la moindre idée, vous trouvez ça incroyable. Par exemple, en ce moment, j'ai un gyoza à la carte. J'ai entendu plusieurs personnes qui m'ont dit que c'était leur meilleur gyoza de leur vie. J'ai fait une joue de bof, il faut parer la joue de bof pour qu'elle soit jolie. Et avec les parures, la plupart du temps, elles vont dans la poubelle. Moi, je les retransforme, les parures. Donc je vais les hacher, je vais mélanger avec des petits poireaux, des échalotes, un peu d'ail. Je vais mettre des petites choses, des assaisonnements, des herbes fraîches. Je vais faire une farce super bonne et cette farce-là, je vais faire un gyoza avec. C'est effarant quand on voit un traiteur qui va faire un mariage pour 50 personnes. Donc il va cuisiner pour 60 au cas où. Et ensuite, il n'y a que 30 personnes qui viennent. Il met 30 repas à la poubelle. Ça, c'est la réalité, je l'ai vu avec des grands traiteurs. Et à un moment donné, il faut réagir. On ne peut pas continuer comme ça. J'ai grandi dans une ferme au Brésil, dans un petit village. Et en fait, on avait nos poules, nos oeufs, notre viande. On vivait un peu en autonomie. On n'allait pas jeter les haricots qu'on avait mis tellement de temps à planter, qu'on a attendu qu'ils poussent, qu'on l'a cueillis, qu'on l'a mis dans un sac, qu'on l'a porté qui était lourd. On ne va pas jeter. Donc ça, c'était comme ça en fait. Depuis toujours, j'ai grandi dans cet environnement. Et j'ai fait juste ce que j'ai appris à faire depuis toujours. On parle toujours de la même chose. On parle du manger. On parle de la conservation. On parle de nourrir. Donc au final, c'est pareil. Que ce soit ici, au Brésil, dans une ferme, ça ne change pas. Ah oui, pour moi, c'est hyper important de travailler avec des gens qui ne sont pas loin. D'une part, pour participer à l'économie locale. Ces personnes-là, quand on paye le prix juste, ça leur permet aussi de réaliser leur passion, de pouvoir continuer à faire ce métier-là. Il y a des gens qui sont passionnés de leurs fermes, de leurs produits. Et leur payer pour ça le prix juste, déjà, on casse un peu avec la grosse industrie agroalimentaire qui va, la plupart du temps, leur demander de faire du monoproduit, épuiser la terre, utiliser beaucoup d'OGM pour que ça aide plus vite, pour nourrir de plus en plus du monde, pour faire de plus en plus de gaspillage. Et la personne qui a créé, qui a fait, qui a vraiment transpiré, il se retrouve avec la plus petite partie du gâteau. C'est d'une telle injustice. Moi, je ne peux pas. Je ne peux pas participer à ce monde. Je n'ai pas envie. Je fais en sorte, moi, à mon petit niveau, de faire différemment.